Hello les amis, dimanche j'ai dit au revoir à mon appartement dans le sud et j'ai pris la route pour remonter toute la France car je passe quelques jours en Bretagne avant de m'envoler jeudi pour Montréal. Les conditions climatiques quand je suis parti pour rouler n'étaient vraiment pas au top et environ 3h après mon départ, je me suis répété, je sais pas pour quelle raison, mais je me suis répété 3 fois cette phrase dans ma tête, je suis en sécurité. Vous savez les amis, j'aimais des intentions à chaque fois que j'entreprends quelque chose dans ma vie. Cette phrase, je me la suis donc dite comme d'habitude, à chaque fois que je dois prendre la route. Mais à un moment donné, à un moment précis, j'ai commencé à ressentir quelque chose de bizarre, un sentiment qui me poussa à répéter 3 fois cette phrase car vraiment à un moment donné j'étais pas du tout serein au volant. A ce moment là j'étais distrait, j'étais dans mes pensées, en train de réfléchir et je dois l'avouer j'étais vraiment pas très concentré sur la route. Il pleuvait à torrent et donc j'ai décidé à ce moment là de me concentrer vraiment pleinement sur la route. Quelques minutes plus tard après cet événement, une voiture me double et se met pile devant moi. Les éclats d'eau qu'elle effectue en roulant me donnent une encore moins bonne visibilité. Je reste concentré sur la route et juste quelques minutes plus tard, je vois la voiture de devant faire un aquaplanning à près de 130 km heure. La voiture se déporte sur le côté, elle part dans tous les sens, elle devient incontrôlable, elle tape violemment la rembarbe de sécurité. Tout se passe en quelques secondes jusqu'à ce qu'elle soit pile devant moi sur le côté. Je roulais toujours à environ 120 km heure. A ce moment précis, j'ai eu le temps et le réflexe de mettre un coup de volant pour me déporter sur la voie de gauche. Quelques débris tapons de ma voiture et je passe seulement à quelques mètres d'un choc qui aurait été extrêmement violent. Une chose est sûre les amis, c'est qu'à ce moment précis, si j'avais été distraé par exemple au téléphone, je n'aurais pas eu le réflexe qu'il faut pour départir ma voiture à temps sur la gauche et j'aurais percuté cette voiture de plein fouet. Cette expérience restera gravée dans ma mémoire. Cela me fait encore plus prendre conscience que la vie ne tient vraiment à pas à grand chose et que tout peut s'arrêter à tout moment. Être en vie est un privilège les amis. Nous le prenons pour acquis, mais il faut bien garder en tête que des personnes n'ont plus ce privilège et c'est peut-être le cas d'ailleurs des personnes qui se trouvaient dans la voiture en face de moi. Je ne crois absolument pas à hasard et derrière cette expérience, j'ai retiré plusieurs enseignements. Je vais me défoncer encore plus les amis pour me délivrer mon message à un maximum de personnes possible. C'est pourquoi d'ailleurs, dans quelques jours, je reprendrai une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube du lundi au dimanche. Que feriez-vous s'il vous restait 6 mois à vivre ? Quel genre d'action entreprendriez-vous ? Quel genre de combat vous auriez envie de mener ? Quel projet voudriez-vous mettre en place ? Avec quelle personne souhaiteriez-vous être ? Les gens se disent souvent, j'ai le temps pour réaliser ma rêve, j'ai le temps pour faire ça, j'ai le temps pour voyager, j'ai le temps pour construire ce projet. En vérité, non, non vous ne l'avez pas, vous n'avez pas le temps. Parce que le seul moment qui vous vivrez, c'est le moment présent et c'est le moment présent qui compte. Comme le disait Steve Jobs, ne passez pas votre vie à vivre une existence qui n'est pas la vôtre. La vie les amis est trop précieuse pour ça. Ne vous réveillez pas demain, réveillez-vous maintenant et passez votre existence à faire ce qui compte vraiment pour vous. Car nous avons tous quelque chose en commun au final. A la fin de notre vie, que ce soit demain ou dans 50 ans, personne n'a envie d'avoir des regrets. Car à ce moment-là, il sera trop tard pour agir. Je vous remercie pour votre écoute et si vous voulez m'aider à faire connaître mon message, je vous invite à partager cette vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501